Développer un business de coach, ce n'est pas juste du marketing, comment vendre, comment bien coacher. C'est notamment réfléchir à un haut niveau en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire. Du coup, on va parler de vision. On va parler de vision personnelle. Même si la vision professionnelle est hyper importante, elle va découler de la vision personnelle. On va en parler parce que vraiment, c'est le point de départ de tout business. Tu ne t'es pas lancé dans le coaching juste pour gagner de l'argent. Et en même temps, c'est ce business-là qui va nourrir ta vision, qui va permettre d'atteindre ta vision et qui va peut-être même la faire changer certainement même. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingen. Je suis auteur du livre Coach Prosper. Si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business, je t'invite vivement à te procurer mon livre qui s'affiche en bas de cette vidéo qui s'appelle Coach Prosper où tu retrouveras les différentes étapes, les trois étapes pour développer un business de coach. J'ai hâte que tu te le procures et je te dis à bientôt parce qu'une fois que tu te procures le livre, tu vas voir, il y a toute une communauté de l'autre côté. Let's go ! On va parler de vision. On va parler des six composantes de cette vision. La première, c'est la composante business, la composante professionnelle, la composante où tu vas réfléchir à qu'est-ce que tu aimes faire en tant que coach, qui t'a envie d'aider, quelle est ta zone de génie que tu aimerais utiliser dans ton business. Est-ce que tu as envie d'avoir une équipe ? Tout cela, c'est très important d'y consacrer du temps et on verra cela dans une autre vidéo où on ne parlera que de cette vision business. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est est-ce que tes relations dans ta vie sont bonnes ? Quelle est ta vision à un an, trois ans, cinq ans, dix ans de ta vie sociale, de ta vie familiale ? Moi, c'est une de mes valeurs clés, ma famille. Du coup, plus tu vas mettre de l'attention, plus tu vas pouvoir prendre soin de ces relations et plus tu vas être heureux aussi. Parce que quand tu ne mets pas d'attention sur fixer des objectifs dans tes relations, cela va être difficile pour toi d'y accorder de l'importance au quotidien. Typiquement, le problème que beaucoup d'entrepreneurs expérimentent, c'est qu'ils sont tellement à fond dans leur business qu'ils ne passent plus de temps avec leur famille. Quand bien même la famille, non seulement, est importante, mais en plus, passer du temps avec sa famille, si c'est dans ses valeurs hautes, cela va nous permettre de mieux prendre soin de notre business. Si vous êtes bien dans votre couple notamment, forcément, vous allez être plus à l'aise dans votre business. Donc, business, relations. Donc, quels sont vraiment… Essayez de mettre des chiffres. L'idée, c'est combien de temps je veux passer avec ma famille, combien d'amis, combien de sorties j'ai envie de faire ce mois-ci. Vraiment, cela peut être très structuré si cela peut vous aider. Business, relations, I pour impact. Oui, parce que dans ma tête, j'ai un acronyme qui est Brisa. I pour impact, c'est quelle est la contribution que tu as laissée sur cette terre ? Quel est l'héritage que tu as laissée ? Quel impact tu veux avoir dans la vie des gens ? Et cela, cela peut être lié à ton business, mais cela peut être lié à tes relations aussi évidemment. Du coup, je t'invite à fixer ce genre d'objectif. Peut-être qu'un jour, tu veux écrire un livre, donner des conférences. Plus tu seras au clair avec ce que tu veux avoir comme impact, plus tu seras motivé. Et vraiment, quand tu vas avoir des petites galères entre guillemets, tu vas penser à oui, mais je le fais parce qu'un jour, je vais faire cela, cela, cela et je vais aider tant de gens que cela. Et puis, quand ce sera galère, tu vas aussi peut-être te dire « Ok, j'ai cette vision à 10 ans de donner des conférences dans le stade, mais là, j'ai fait un webinaire, il n'y a que 10 personnes et c'est très bien. » Et c'est une première étape. Après, j'aimerais te parler de la santé. La santé, c'est essentiel. En toute transparence, hier soir, avant de tourner cette vidéo, je n'ai pas super bien dormi parce que ma fille se réveille en ce moment la nuit, je suis un petit peu enrhumé. Et ce genre de choses, quand on ne prend pas bien soin de sa santé et quelquefois, on ne le contrôle pas, et bien, cela peut nous faire diminuer en énergie. Cela peut nous faire être moins efficace. Et puis, tout simplement, parce que la santé en soi est juste hyper importante. Moi, j'ai perdu ma mère à cause d'un problème de santé. Et puis, forcément, déjà, elle est plus vivante, plus vivante et cela affecte tout le reste de la famille. Donc, voilà. Je t'invite à vraiment prendre soin de ta santé, à ne pas oublier aussi quelque chose d'aussi essentiel que cela. Et cela, on peut tellement l'oublier facilement parce qu'on veut travailler, on va manger un peu n'importe quoi, on va se coucher tard. Et non seulement, ce n'est pas bon pour sa santé. De ne pas prendre soin de sa santé, ce n'est pas bon pour sa santé. Je ne t'apprends rien. Mais ce n'est pas bon pour ton business. Tu as besoin d'être en forme et d'être en bonne santé pour bien travailler, tout simplement. Deuxième S que j'aimerais te parler, c'est l'aspect spirituel. Alors cela, cela dépend de tes croyances à toi. Mais c'est sûr que si tu as une recherche spirituelle, si tu crois en Dieu notamment, ne surtout pas le négliger. Moi aujourd'hui avec mon équipe, même on démarre chaque lundi, on a même un temps de recueil, de réflexion, de prière, de méditation. Cela, c'est hyper important de connecter quelque chose de plus grand que nous à ce qu'on fait et que tu ne sois pas genre aller, il y a ma vie spirituelle d'un côté, il y a ma vie relationnelle d'un côté, il y a le business. Non, c'est un tout et donc, il faut y accorder de l'importance. Et j'ai envie de te dire, le dernier A, c'est l'argent. Ce n'est pas forcément le plus inspirant, mais en même temps, c'est important que tu aies une idée de comment tu vas financer ta retraite, comment tu peux financer tes projets. Moi, par exemple, j'ai envie d'avoir une grande maison avec un grand jardin pour, j'allais dire, pour ma fille, mais aussi pour moi et mon épouse. Soyons honnêtes. Cela demande de l'argent et cela demande d'avoir un plan d'action et cela demande d'avoir une réflexion. Voilà, business, relation, impact, santé, spirituelle et puis l'argent. Garde cela en tête et puis fais ta projection A. 25 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, 3 mois. Et quand tu auras cela au clair, cela va t'aider à mieux développer ton business. Et si ce n'est pas au clair, ce n'est pas grave parce qu'une vision, c'est quelque chose de vivant. Donc, surtout, ne sois pas en mode « je ne lance pas mon business tant que je n'ai pas ma vision au clair ». Surtout, surtout pas. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu veux aller plus loin, pour rappel, il y a mon livre que tu peux te procurer, « Coach Prosper » qui va t'aider à aller beaucoup plus loin dans ton business de coach si tu es encore au début. Et j'espère vraiment que cela va t'aider. Et si tu veux aller plus loin parce que tu n'es plus débutant, je serais ravi d'avoir une discussion avec toi. Dès que tu commandes le livre, tu vas pouvoir échanger avec moi directement. Et je te dis à très bientôt pour peut-être travailler ensemble. Ciao, ciao !